... Je fais partie de ces prêtres qui ont décidé de donner leur temps, qui consacrent leur temps au message, au témoignage, à la catéchèse chez l'homme d'aujourd'hui, en se servant des messages de la proximité de la Vierge, de la bénédiction de la Vierge. C'était le 14 juillet 1962. Mon provincial m'a déposé sur les bras un habit béni, avec ce ceinturon, et je l'ai mis pour la première fois. Au bout d'un peu plus de deux heures, l'évêque est sorti et a dit avec enthousiasme, « Maintenant, je suis sûr, sûr à 100 %, les enfants ne mentent pas, ils disent la vérité. » Et je l'ai fait rentrer dans la salle à manger. Les enfants étaient restés devant la porte du presbytère. Une fois dans la salle à manger, j'ai demandé, « Mais comment pouvez-vous dire cela après seulement deux heures d'entretien ? Quelles sont les raisons de votre certitude ? » Je voudrais comprendre. Moi, je n'arrive pas à cette certitude. Lui me regardait simplement, mais fermement. Il a refusé de discuter sur ce thème en me disant, « Mais comment peux-tu parler comme cela ? » Tu voudrais quoi ? Que la Vierge t'apparaisse à toi aussi ? C'était tôt le matin, vers 6h30. J'étais en train de faire ma toilette. Quand le père Ferdo est entré, il m'a dit, « Il te cherche. » J'ai compris qui me cherchait. Écoutez, nous les Croates, qui avons une sentière commune avec vous depuis tant de siècles, nous sommes un peuple à part entière. Nous avons nos personnalités dans toutes les sphères et aussi nos témoins d'Église, ceux qui ont donné leur vie, qui sont morts, martyrisés, qui ont donné leur sang pour leur Église, pour leur Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada